Je ne veux rien, je n'attends rien, je ne demande rien, je suis là, présent, je suis cette présence qui ne fait rien pour déranger ce qui se passe, tout ce qui se passe en mon sein est accepté sans que rien n'ait voulu pour déranger ce qui se joue. Je suis là, je suis cette présence qui est haut de ce processus puisque je suis le témoin du processus. Rien n'est voulu pour déranger le processus. Les pensées passent, elles fleurissent puis elles s'extompent. Tout est vu mais rien n'est fait pour vouloir autre chose que ce qui se joue. Je suis là, je suis cette présence qui observe tout ce processus qui continue. Mais je ne fais rien, je ne fais rien, je n'attends rien, je laisse tout être comme cela se passe. Si bien que, en laissant tout être, je vois, la présence voit, la présence connaît, la présence est l'intelligence. Et cette intelligence transforme ce qui est. Ce qui est est transformé, transcendé par la perception qui est au-delà du regard qui veut changer. Le regard est l'intelligence qui ne fait rien pour déranger ce qui se passe. Je suis cette présence. Je suis ce regard. Je suis cette présence. Je vois tout ce qui se joue. Parce que je vois tout ce qui se joue. Il y a une transformation qui se fait. Il y a une transformation qui se fait. Parce que ce regard qu'il voit connaît la perfection. Il est la perfection. Il est l'ordre. Il ne fait rien pour être autre chose que l'ordre. Si tu joues dans les pensées, si tu es embarqué par ce que tu penses, alors cette présence que je suis n'est plus un regard qui voit, n'a plus la perception pour voir ce qui se joue. Parce que ce qui se joue devient ce que je suis. La présence n'est plus au-dessus de tout ce qui se joue. Elle est embarquée à être limitée par ce qui se joue. Ne pas être embarquée, c'est ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien demander. Aucun but à atteindre, aucune envie, aucun désir qui fait que les choses seront dérangées. Je suis la présence. Je n'attends rien. Je ne demande rien. Je suis là. Cette présence est la pureté de ce que l'univers propose. Au-delà de tout ce qui peut être pensé, au-delà de tout le processus qui se joue, il y a une transformation de ce même processus. Tout est harmonisé parce que la perception, celui qui voit cette présence que je suis, organise la perfection en soi. L'esprit reste en paix, ne crée pas le désordre quand il ne joue pas avec le processus qui se joue. Je suis là. Je suis cette présence. Je ne propose rien. Je laisse tout être. Je vois la naissance, l'éclosion. Je vois la floraison. Je vois tout s'estomper parce que je ne fais rien pour vouloir autre chose. Rien n'est fait. Aucune réaction à ce qui se joue. Aucun avis. Tout est accepté tel que c'est. L'esprit ne s'en bat pas parce que je suis là, présent. Parce que je ne veux rien, je n'attends rien. Je suis tout. Ce qu'il y a. Je suis la présence. Je suis l'éternité. Je suis la perfection. Je suis l'ordre. Et je vois au-delà de tout le processus qui est en place. Je vois la vie. Et la vie est un processus qui transforme tout ce qui se passe et met de l'ordre dans tout ce qui se joue. Toute chose incongrue qui alimente l'émotion est transformée par le regard intelligent qui voit tout, qui met de l'ordre dans ce qui est désordonné. Je suis là. Je suis cette présence. Et je laisse être pour voir, pour aller au-delà de tout ce qui est vu. sans que ce qui est vu ne soit dérangé par celui qui veut faire autre chose, voir autre chose que ce qui est. Ce qui est est la réalité de ce qui se passe. Celui qui voit ne dérange pas cela. Il laisse être. Puisque ce qui se passe n'est pas ce que je suis. Ce que je suis est l'ordre, la présence, la présence pure qui est dans le silence. Et qui ne se met pas dans une situation où il est emporté par le processus de la pensée qui entraîne l'esprit. Dans des phénomènes qui limitent la perception de ce qui est au-delà de tout ce qui se joue. Voir la vie, voir le processus, sans le déranger, c'est de l'intelligence. Mais voir le processus et vouloir interférer avec ce qui se joue pour contrôler, pour arranger, pour rectifier. Alors cela crée le désordre. Mais la présence est là. Elle accepte. Je suis la présence. Et ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien demander. C'est laisser ce processus se faire sans que l'action crée du désordre. Toute action sur ce qui se joue est l'action de celui qui veut. Et dès qu'il y a l'action de vouloir contrôler ce qui se passe, La présence n'y est plus. Ce que je suis est limité à ce moment-là. Je suis la présence qui est, qui n'attend rien, qui ne veut rien, qui ne demande rien. C'est une perception de tout. Et cette perception est ordre. Elle met de l'ordre dans la connu de ce que la pensée propose. L'observation, sans qu'il y ait interférence, que l'esprit réagisse à ce qui se passe, est une intelligence. Parce que l'intelligence ne fait rien pour déranger. Tout est accepté, tout est un ensemble, sans fragmentation. Tout est là, à être vu, à être accepté, à ne pas être dérangé. C'est un processus qui fait partie de l'ordre, de l'harmonie. Parce que, quand tout est vu, l'intelligence gère tout ce processus. L'ordre devient naturel. L'ordre n'est plus ce que pensée propose. L'ordre vient de celui qui regarde, qui est présent à tout ce qui se joue. Cela est l'ordre. Mais celui qui veut mettre de l'ordre, celui qui veut contrôler, crée en fait le désordre. Oh ! L'esprit, en paix, ne fait rien. L'esprit, en paix, c'est la présence qui accepte tout ce qui se joue. Plus rien n'est voulu. Parce que vouloir, c'est le mécanisme de la pensée qui propose ce qui doit être, ce qui aurait dû et ce qui devra se faire. Donc, si la présence n'est pas là, ce qui va se passer, c'est ce que la pensée proposera. Mais si la présence est là, la présence ne laissera pas les choses devenir. Parce que ce qui est, et maintenant, tout est là, tout se joue dans l'ordre et l'harmonie. Quand je suis présent à tout ce qui se joue, je ne laisse pas les choses être ce qui est dégradé, ce qui est limité. Je ne suis pas cela, je ne suis pas les pensées qui passent, je ne suis pas le processus qui se joue en mon sein. Je suis la présence, je suis la présence, je suis la présence qui met de l'ordre. Je suis l'intelligence, la paix, l'harmonie, et je n'agis jamais avec ce que la pensée propose. Quand je vois le processus, et je sais que le processus n'est pas ce que je suis, ce que je suis est là. Cette présence qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien pour être en paix. La tendance que la pensée propose, c'est de faire ce que la pensée demande. Mais on ne trouve que l'illusion de ce que l'ordre et l'harmonie seraient. Alors que cette présence est l'harmonie et la paix. Elle est ce qui est, et rien d'autre ne peut remplacer cette présence qu'un mouvement de la pensée ne peut le faire. Ce que tu es, c'est le mouvement de la vie, qui exclut tout ce qui est illusion, tout ce qui est proposé, parce que la pensée demande. La pensée est l'insatiable demande. Et si tu t'embarques avec elle, alors tu vas croire être ce que la pensée est. Tu vas être ce qui se joue. Tu seras embarqué par ce qui doit être fait, doit être dit, doit être vécu, alors que tu es toi une présence qui voit cela. Tu ne t'embarques pas, tu ne fais rien pour t'embarquer, tu ne fais rien pour contrôler, pour arranger ce que la pensée demande. Tu es juste là, je suis là, cette présence qui n'attend rien de ce qui est demandé, de ce qui est voulu. C'est parti. Sous-titrage ST' 501